Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de La Grande Bouffe, mais de L'Ultime Soupé, un petit film indépendant de Stacey Taitel. L'Ultime Soupé, un petit film de par son budget et seulement 550 000 dollars. Ce souper est un délice qui a marqué son époque à l'été 1996. Cinq étudiants intello-bobo-gauchistes qui vivent en colocation reçoivent à dîner un homme. Ils font connaissance avec lui, et très vite, ils se rendent compte que pas de bol... Ils ont invité Lars von Trier. Alors évidemment, après ça, ça se passe pas très bien. L'ambiance n'est pas au mieux et... Ben, ils le butent. Quoi ? Ben, ce sont des choses qui arrivent. Oui, enfin, excuse-moi, je me suis jamais retrouvé à un repas où un néo-nazi se fait buter en plein milieu. Mais c'est pas au milieu, c'est à la fin. Ah bon ? Dans ce cas-là, d'accord. Après l'effroi collectif qui suit le meurtre, l'un d'entre eux émet l'hypothèse suivante. Partant de cela, sous couvert de débusquer tous les Hitler potentiels qui sommeillent dans leurs régions, ils invitent à dîner des gens dont ils recueillent les opinions sur divers sujets de société pour les empoisonner à la fin du repas, lorsque ceux-ci leur semblent un peu trop fascisants. Problème, il suffit que l'invité soit un peu trop conservateur à leur goût pour lui faire boire le breuvage fatal. Ready for more wine ? Tout le monde y passe. Un révérend homophobe, un macho partisan du viol, un fondamentaliste musulman, un écolo-sceptique, etc. Ils incarnent une véritable police de la pensée et finissent par devenir eux-mêmes ce qu'ils voulaient initialement combattre. C'est là que le film atteint ses limites de crédibilité et de cohérence. Le concept eux-mêmes de la peine de mort devrait être impensable pour les libéraux qu'ils sont. Et la manière dont tous se plient facilement à cette théorie est un peu dure à avaler. Il faut passer outre et apprécier ce film drôle et jouissif pour son côté fun. A défaut d'être un film politique, il s'agit d'un film sur la politique. Et le principal débat était de savoir s'il s'agissait d'un film de gauche ou de droite, ou plutôt pro-démocrate ou pro-républicain. Il y a des arguments en faveur des deux camps. Les étudiants vont croiser la route d'un conservateur joué par Ron Perlman, qui va indirectement les ramener à la réseau. Ce républicain est vu comme un personnage qui tient un discours sensé. Mais pendant tout le film, les étudiants se revendiquent de gauche et défendent des points de vue et des valeurs de gauche. Sauf qu'ils les défendent d'une manière indéfendable. Et qu'ils en deviennent tellement odieux que ce n'est pas à leur avantage. Quoi qu'il en soit, le film prouve l'intolérance manifeste qui anime les gens de gauche à l'égard de ceux qui pensent différemment de... Quoi ? Non mais, sérieux, tu penses vraiment ça ? Ah oui, oui, crois-moi, et pas qu'un peu, oui. Un plan récurrent du film nous montre les cinq commencaux du point de vue de l'invité. Il y a un détournement sarcastique de la scène Le Dernier Repas du Christ, ce dont le titre anglais The Last Supper témoigne directement, à défaut du titre français moins évocateur. L'exécution est immédiate en fin de repas, et qui plus est, par un verre de vin. Tiens, d'ailleurs, tu dois avoir soif avec tout ce que tu as dit. Ah bah merci, c'est gentil, merci bien. Très, très belle BO, très beau casting. En plus de Ron Perlman, vous pourrez voir une Cameron Diaz toute jeune. Et un Bill Paxton qui aurait tourné sa scène en seulement un week-end, entre deux semaines de tournage d'Apollo 13. Sous-titrage ST' 501